alors là les gars ça déconne vraiment plus nouvelle pédale qui est arrivé on va tester ça donc on est sur normalement une émulation de dumbbell amp donc l'idée c'est d'avoir un clean boost un overdrive très léger qui va être assez bluesy et que je vais bien sûr stack et avec du tube screamer avec le soul driven que j'ai aussi peut-être la bibi préamp possible on va voir en tout cas on se fait un petit unboxing en temps réel quoi le truc vient d'arriver le livreur vient d'arriver franchement j'attendais le truc pas avant lundi j'ai même pas envie d'abîmer la boîte quoi tellement les belles alors n'y a pas ce truc caché non c'est bon voilà allez à bientôt pour une nouvelle vidéo non je déconne ça ça pèse son point quand même on va mettre un petit peu de lumière là dessus là là ça déconne plus quoi allez on va brancher ça direct et à voir si la promesse est tenue quoi alors on va écouter quelques exemples sonores que j'ai enregistré avec logic donc c'était pour éviter que obs compresse un petit peu trop le son donc j'ai préféré faire des prises séparées donc j'ai pris deux trois exemples un truc un petit peu hendrixien j'ai joué un petit bout de manhattan d'eric johnson et j'ai joué un petit peu avec le ts 9 aussi et après je ferai un autre une autre prise peut-être en direct avec obs où je changerai un petit peu les les différents presets sur mon pédale board avec le soul driven en clean avec de la reverb du délai sans sur un crunch sur un son lead enfin voilà j'essaierai de faire un petit mix voir si comme ça ça vous donnera peut-être une signe comparaison éventuellement quand ça passe direct dans obs ou quand je fais un record séparé donc j'ai essayé d'être le plus honnête possible j'ai détaillé un peu tout le matos que j'utilise sauf la carte son qui est une scarlet 666 voilà et j'utilise en fait la sortie record de l'ampli parce que c'est assez compliqué de faire des prises de son avec micro en appartement mais c'est plutôt fidèle je trouve donc on va écouter le premier exemple qui est simplement la référence de mon clean donc c'est parti voilà comme ça ça vous donne une petite référence juste de mon clean sound sans compression sans rien maintenant on va mettre juste le côté steel string de la pédale ce que le style string suprême à deux côtés en fait le côté steel string qu'il y avait dans la première version de la pédale et le côté suprême donc là c'est la même le même son mais juste avec le côté steel string au niveau du son des autres pédales que j'ai il ya juste une petite reverb un hall et un léger délai mais vraiment dans un peu derrière dans le mix quoi donc on écoute juste avec le côté steel string et donc on va mettre à l'intérieur de la pédale on va mettre à l'intérieur de la pédale sur le et du tout petit et dans le cas où on va mettre à l'intérieur de la pédale et vous Ok, donc ça ajoute un petit peu de certaines fréquences qui sont bien sympas. Même chose, mais maintenant avec le côté suprême. Alors, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre avec toutes les histoires de conversion de logiciels et tout, mais en tout cas, pour moi, le côté suprême ajoute vraiment du fat, quoi, et quelques fréquences qui sont bien sympas. Donc, les deux prochains exemples, c'est encore le côté still string, puis le côté suprême, mais cette fois-ci avec le ego compressor que j'ai aussi, juste pour mettre un petit kick avant la pédale. Donc, still string, ce côté-là, plus le compresseur, ça donne ça. Donc, il y a peut-être un côté un peu moins ouvert du fait du compresseur, mais ça donne un petit kick quand même et on entend un petit peu mieux les traces de délai, de reverb et tout ça, quoi. Même chose, ego compresseur avant le côté still, suprême, pardon, de la pédale. Sous-titrage ST' 501 Le côté suprême avec le ego, c'est vraiment pas mal. Donc, après, c'est vrai que j'ai une petite différence entre le son enregistré et le son direct de l'ampli quand je le mets, mais c'est quand même assez fidèle, je trouve. Donc, je vous ai mis quand même mon clean de référence, histoire que vous puissiez faire des comparaisons éventuellement. Maintenant, on va écouter. J'ai joué un petit bout de Manhattan, tant bien que mal, puisque j'ai encore du mal sur ce morceau. Il est vraiment dur, je trouve, surtout pour avoir vraiment le feeling vraiment correct. C'est pas évident, mais en tout cas, j'ai mis là le compresseur, le côté suprême de la pédale et j'ai joué un petit bout de Manhattan. Donc, je vous montre ça. Et après, on verra sur le TS9 ce que ça donne. Sous-titrage MFP. Ok, certainement pas la meilleure prise pour Manhattan, mais bon, au moins, ça donne une idée du son. Vite fait, sur le TS9, donc là, il y a le côté suprême, bien sûr, toujours de la pédale qui est mon préféré pour l'instant, en tout cas. Le compresseur et après, j'envoie ça dans le TS9. J'ai joué juste un petit peu de pentatonique, un petit peu comme ça. Donc, clairement, ça ajoute un petit peu de corps et certaines fréquences médium. Alors, soit dans les bas médiums ou les hauts médiums, ça, vous pouvez le choisir sur la pédale. Mais vraiment, ça donne un petit kick. Alors, j'espère que le rendu sera sympa en vidéo, en tout cas. Moi, en tout cas, quand je l'écoute sur mon système, là, c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai essayé aussi à mon taf, en fait, avec une Strat mexicaine, direct dans un ampli Fender plutôt entrée de gamme, transistor. Et franchement, juste la pédale directement devant l'ampli. Et vraiment, c'était en termes de petite dynamique, de chaleur et de son avec des harmoniques un peu. C'était vraiment assez incroyable. Donc, j'essaierai peut-être de faire un petit enregistrement de ça aussi. Ok, essayons en direct maintenant. Allez, intro de Little Wing, par exemple. Avec, donc là, j'ai quoi ? Le côté suprême de la pédale, le Ego Compressor, la Big Sky avec un Setting All et j'ai enlevé le délai. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc on va voir comment ça sonne, du coup, si OBS compresse un peu le signal ou pas, ou en tout cas le dégrade. Micro-manche. On va essayer de jouer au doigt pour voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, essayons maintenant avec genre une tonne de reverb, juste pour voir ce que ça donne. Donc, que la reverb et le compresseur, ça donne ça. Avec le côté suprême maintenant. On va voir ce que ça donne. Alors, en dehors des sons Eric Johnson, John Mayer, Hendrix et tout ça, je pense que cette pédale, elle peut être cool aussi pour des rythmiques funky. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais jouer les accords de Get Lucky, par exemple. Alors, si je m'en souviens, oui. Donc là, c'est juste le compresseur. Même chose avec le côté suprême. Je vais jouer les accords de Get Lucky, par exemple. Je vais jouer les accords de Get Lucky. Oui. Et donc, on va voir ce qui est. Donc, on va voir ce que ça donne. Avec un peu de reverb, micro-manche, ça c'est une de mes positions préférées juste avant. ... 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